La fille de Mran évoque la dernière fois où elle a vu sa mère avant sa disparition tragique Ce fut une perte brutale. Le 7 mai dernier, Mran est décédé, à l'âge de 57 ans, alors que la veille elle se produisait encore sur scène. La chanteuse travaillait d'ailleurs sur un projet qui lui tenait particulièrement axure, un album de reprise de chansons de Jacques Brel. Oh ! Puisqu'elle n'avait pas pu achever mais qui est devenu le cheval de bataille de sa fille, Lou Villafran a A seulement 24 ans et alors qu'elle n'est pas musicienne, la jeune femme a tenu à terminer ce disque qui sortira ce vendredi 12 octobre. Une jolie manière pour Lou Villafran a de rendre hommage à sa mère. Et pour cause, elle savait à quel point cet album lui tenait axure. Pour preuve, la dernière fois qu'elle a vu sa mère, c'était en studio. Terminer cet opus a été à la fois douloureux et apaisant pour Lou Villafran a « Entendre la voix de ma mère 10 heures par jour, 7 jours sur 7, avait un côté sadomaso, ça fait un mal de chien ». « Mais c'est une souffrance qui fait du bien », a-t-elle récemment expliqué. Mais une chanson l'a particulièrement bouleversée. Il s'agit de « Ne me quitte pas », titre qui clôture l'album. Si ce morceau l'a marqué, c'est tout simplement parce que c'est la dernière fois que je l'ai vu en studio. « Que je l'ai vu tout court », a-t-elle confié ce lundi 8 octobre au micro de Mathieu Noël sur Europe 1. Et de confirmer, il y a un sens particulier à donner à ce morceau. « Je n'arrive toujours pas à l'écouter ». Malgré sa peine, Lou Villafran a s'est donné à fond pour achever ce disque. Si bien que c'est elle qui a conçu la pochette de cet album posthume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada